Justement après l'allocution d'ouverture de M. Olivier Boukal, nous allons passer la parole, mesdames et messieurs, au Dr. Pap Dembatcham, entrepreneur, économiste international et spécialiste du développement industriel, pour la leçon inaugurale de cette 23e session des Assises économiques du mouvement des entreprises du Sénégal. Dr. Pap Dembatcham, vous avez la parole. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour la leçon inaugurale. Monsieur le ministre, monsieur le représentant du chef de l'État, mesdames, messieurs, vos qualités, je vous salue. C'est difficile de parler après ce genre d'élocution. Mbanyik, à son habitude, m'a piégé, il a parlé de ce que je devais parler. Donc je vais essayer de voir quelle porte d'entrée je peux avoir pour contribuer malgré tout. Je commencerai par dire que le mot leçon doit vous intriguer. Le mot leçon, parce qu'on peut penser que c'est l'ancien professeur des universités suisses qui donne des leçons. Non, je ne donne pas de leçons. Je vais partager les leçons que j'ai apprises. C'est différent. Parce que vous êtes des économistes, pour la plupart, parce que je définis un économiste comme quelqu'un qui est capable de transformer son environnement. Et vous tous, que vous soyez dans la fonction publique, que vous soyez des acteurs économiques, vous transformez votre environnement. Donc il faudrait que l'élocution soit claire et bien campée dans ces perspectives. La deuxième chose, c'est que je suis là plutôt pour essayer de stimuler la réflexion. En fait, nous devons fabriquer notre propre croissance en commençant par donner les approches paradigmatiques. C'est-à-dire définir le modèle de pensée que nous devons adopter. Et ils ont raison de dire économie endogène. Mais qu'est-ce que ça veut dire une économie endogène ? Dans le mot endogène, il y a d'abord une question de genèse. Donc ça doit être suisse generis. Ça doit être généré par les situations que nous avons. Il doit y avoir une dynamique. Et cette dynamique doit être interne. Nous sommes d'accord de parler d'économie endogène. Ça veut dire une économie dans laquelle la densité des flux économiques internes est supérieure à la densité des flux économiques externes. C'est ce qu'on appelle le développement autocentré. C'est donc parlé Julius Nyerere sur le plan d'une vision politique sans avoir été capable vraiment de lui donner un corps opérationnel. Et c'est ce corps opérationnel que nous allons essayer d'établir. C'est ce dont parlait aussi le professeur Samir Amin quand il parlait de déconnexion. Parce que nous étions plutôt des satellites dans une galaxie. Mais déconnexion ne veut pas dire couper les ponts. Tout comme du turc ne veut pas dire couper les ponts. Déconnexion, ça veut dire que nous allons tisser un tissu économique interne dense qui nous rende indépendants des vulnérabilités verticales que vous avez citées d'ailleurs avec le Covid, la guerre d'Ukraine. Parce que nous sommes une économie dans laquelle dès l'instant qu'il y a quelque chose, nous en subissons les coups. Donc, nous allons tisser notre toile d'araignée interne de manière tellement forte que les incitations, les stimulations nous viennent de l'intérieur et permettent de nous rendre beaucoup plus résilients parce que nous allons justement opérer une certaine approche de la souveraineté. Mais souveraineté veut dire quoi ? J'entends même le président Macron parler de souveraineté industrielle. Pour une fois, d'ailleurs, ce sont les Africains qui apprennent aux Occidentaux des concepts. On va leur apprendre le développement aussi parce qu'ils pensent qu'ils sont développés depuis tellement longtemps qu'ils ont oublié de continuer à apprendre à se développer. C'est la raison pour laquelle ils entretiennent seulement leur croissance. Même si vous voyez une campagne électorale aux États-Unis, ça se résout à deux mots. Pour augmenter les impôts, pour baisser les impôts. Oups, je suis dans une république des inspecteurs d'impôts. Pardonnez-moi, monsieur le ministre. J'entendais d'ailleurs notre jeune frère Mamadou Ibracan qui est devenu un provocateur dire que l'administration, c'est pas seulement les impôts. Donc le mot « impôts » est à utiliser avec beaucoup de délicatesse. Ce que je voudrais dire, c'est que souveraineté veut simplement dire appropriation de l'initiative, de la programmation et de l'action. C'est-à-dire qu'au lieu que nos politiques économiques soient dictées de l'intérieur, elles doivent être « suisse-guenéris », c'est-à-dire générées par le propos de notre propre développement. Donc c'est à cette nouvelle économie politique, à l'initiation de laquelle j'aimerais vous convier, dans ce qu'il est appelé « leçon inaugurale ». Comment construire une économie endogène ? C'est commencer par se dire d'abord que la croissance et la compétitivité se déroulent sur des chaînes de valeur et ces chaînes de valeur qui convergent vers des espaces que nous appelons des grappes de convergence. Donc nous devons construire des centres de croissance multipolaires sur la base de la transformation de nos ressources. Pourquoi centres de croissance ? Vous prenez une ville comme Dakar, par exemple, ce n'est pas un centre de croissance, c'est un centre d'attraction. Un centre de croissance pille son environnement, attire toutes les ressources, mais ne redistribue rien sur les espaces périphériques. M. le ministre, c'est pour ça que vous avez été en retard, parce que toute l'activité est concentrée sur Dakar et quand vous avez affaire au mouvement pendulaire, vous en similiez les contre-coups. Donc il y a un urgent besoin de décentraliser l'activité économique en construisant des centres de croissance multipolaires. J'insiste sur les concepts parce que quand on parle, par exemple, de développer des pôles régionaux, oui, on va peut-être les regrouper en centres de croissance multipolaires parce qu'un pôle, c'est un point dans l'espace. Et pourquoi des pôles ? Parce que les pôles ont des effets de polarisation, c'est-à-dire qu'ils attirent les forces vives, mais distribuent aussi des externalités, c'est-à-dire des opportunités. Et pourquoi multipolaires ? C'est parce qu'on va centrer ces pôles dans un espace économique que j'appellerais, par exemple, un espace économique plan parce que cet espace peut orienter des politiques publiques et orienter des partenariats. Et pourquoi plan ? Parce qu'on va définir un système d'homogénéisation de l'espace qui fait que ce que vous pouvez faire, par exemple, dans le furlop, en fonction des contraintes et des perspectives qu'il y a dans le furlop, ce n'est pas ce que vous allez faire, par exemple, dans l'économie maritime, ce n'est pas ce que vous allez faire dans une économie agricole beaucoup plus centrée à l'intérieur. Donc nous avons d'abord commencé par définir ce que j'appelle des espaces plans d'interface, je viendrai sur la notion d'interface, qui nous permettrait d'orienter les politiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons commencer par penser déjà quels sont les types de ressources sur lesquelles nous pouvons bâtir notre développement. Parce qu'une économie sérieuse et authentiquement endogène et souveraine doit être bâtie sur ses forces, tout en se donnant la possibilité de gérer les contraintes intérieures et les contraintes extérieures. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais finir par vous proposer ce que j'appelle partenariat stratégique public-privé sur l'échelle de valeur, parce que j'ai en face de moi des opérateurs économiques qui ont en face d'eux un gouvernement qui a une vision, mais une vision qui doit se transformer en stratégie, les stratégies en programme au pluriel, les programmes en projet, les projets en intervention. Monsieur le ministre, c'est ce que vous appelez la boussole. Donc nous allons essayer avec vous de déterminer cette boussole, c'est-à-dire ce ruban que nous allons pouvoir suivre. J'essaie de faire attention à l'heure, parce que quand on donne 10 minutes à un professeur qui a l'habitude de donner des leçons de 45 minutes, l'exercice devient plutôt un exercice d'entrepreneur. Mais on va y arriver. Alors donc, pour vous donner une idée de ce qui peut être fait, je vais simplement prendre une illustration. C'est très bien que j'ai le ministre de l'Emploi ici et le ministre de la Fonction Publique, parce que votre problème essentiel, qui est le nôtre, c'est de créer des emplois dans ce pays. C'est le manque d'emplois qui vous a amené au pouvoir, c'est l'absence d'emplois qui risque de vous faire partir si vous n'y arrivez pas. Donc on va essayer de vous aider à vous en sortir. Prenez par exemple, dans notre pays, il faut donner un exemple qui peut être appliqué sur toutes les potentialités de chaînes de valeur. Je vais prendre simplement quelque chose que nous rencontrons tous, que vous passiez par la tourniche, que vous passiez n'importe où, vous voyez l'économie informelle se développer, vous voyez des gens qui vous font des meubles, avec des talents extraordinaires, vous voyez tout ça. Alors imaginez, monsieur le ministre, que vous décidiez de dire que vous allez industrialiser ce secteur informel. Je dis industrialiser parce que l'industrie, c'est la production de masse. Je vous ai taquiné un peu d'ailleurs avec la formation du gouvernement quand vous avez parlé de regrouper l'artisanat et le tourisme. J'ai dit à mon épouse ici présente, parce que quand vous invitez un tiame, vous en avez toujours pour le prix, d'un vous en avez deux. Alors je lui ai dit, mais je suis impressionné, parce que si on dit ministre de l'industrie, ministre de l'artisanat et du tourisme, c'est comme si dans notre subconscient, notre artisanat ne sert qu'à vendre des amulettes ou des petits objets aux touristes. Or l'artisanat, c'est simplement une production limitée par rapport à l'industrie qui est une production massive. Les mêmes produits que font les artisans peuvent être industrialisés et créer une base industrielle, c'est-à-dire une base de production de masse. Donc il faut corriger l'idée d'associer le tourisme à l'industrie, parce que le tourisme en lui-même est une industrie. Tout comme l'agriculture peut être aussi industrialisée. Mais on se comprend pour l'essentiel. Alors prenons ce secteur-là. Imaginez, quelqu'un peut me dire le nombre d'artisans menuisiers qu'il y a dans la région de Dakar, à peu près ? Monsieur du patronat, je crois que vous ne flirtez pas avec le secteur informel et pourtant c'est la vraie économie, 95% de l'économie. Admettons par exemple que nous ayons quelque chose comme 12 000 petits entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend. Qu'il soit dans l'informel, qu'il soit dans le formel, il crée des emplois, il crée de la richesse. Alors admettons qu'on ait 12 000 petits entrepreneurs qui sont actifs dans la fabrication de meubles. Ces gens sont extrêmement doués mais ils ont un énorme problème, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous finir des rues comme ça. C'est fini comme ça. S'ils vous prennent du bois, le bois va sécher chez vous et la table va se gondoler. S'ils ont besoin d'accessoires, ils vont les acheter à des prix de détail, ce qui va impacter leur compétitivité. Alors imaginez que nous décidions de regrouper ces 12 000 petits entrepreneurs dans un endroit où les services dont ils ne peuvent pas se doter à cause de leur taille et de leurs moyens, on en fait des centres de services communs. par exemple pour le séchage du bois, pour les finitions, pour les commandes d'accessoires, des écoles de formation et tout ça. Imaginez que vous disposiez tous ces centres de services communs au milieu d'un cercle et que vous les aidiez à développer 12 000 ateliers autour de ce cercle. Ça veut dire quoi ? Si chacun d'entre eux emploie une dizaine de personnes, 12 000 petits entrepreneurs vous font 120 000 personnes qui travaillent sur un secteur. Ces 120 000 personnes, admettons que ces 100 000 personnes, chaque personne a une famille de 5 à 10 personnes. Mettons 5. 120 000 qui entretiennent une famille chacun de 5, ça fait combien ? Ça fait 500 000 personnes. Mais 500 000 personnes, M. Le Bédis, sur un territoire, ça fait une ville. À ce moment-là, le foncier augmente de prix et vous pouvez littéralement amener des systèmes bancaires et des financements de chaînes de valeur qui permettent même de les amener à l'accession à la propriété. Je vous donne une solution pour 100 000 logements et 100 000 logements qui ont un pouvoir d'achat. Alors, imaginez-vous maintenant qu'on construise tout ce système-là virtuellement et qu'on le mette en œuvre. On arrive à développer une ville de 500 000 habitants avec un pouvoir d'achat, avec les services urbains, sa police, sa municipalité et comme ça. Et c'est ça qu'on appelle un centre de croissance multipolaire. Alors, imaginez-vous maintenant qu'on puisse faire, et je vais terminer par là, un mapping des ressources. Partout où on a des sources de croissance qui sont indûment exploitées, qu'on développe cette approche que j'ai développée au Ghana et mise en œuvre pour créer 305 000 emplois en quatre ans et en utilisant 35 millions que la Banque mondiale m'avait confiés quand j'étais cluster coordiné de finances et secteurs privés. Tenez-vous bien, en quatre ans, nous avons levé 12,6 milliards de dollars d'investissements directs étrangers. Monsieur le ministre, vous comparez ça à vos 750 millions dont tout le monde parle, vous vous rendez compte que si nous avons l'ingénierie technique, économique et financière ainsi que la vision intégrante pour intégrer nos économies, nous pouvons lever de l'argent sans nous endetter. Mais ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le gouvernement doit se comporter comme un entrepreneur institutionnel et que le secteur privé aussi doit développer une capacité de proposition fondée sur l'orientation à donner au gouvernement pour sa politique d'infrastructure. Parce qu'avec ce que je viens de dire, ça veut dire que la politique d'infrastructure est orientée parce que si vous avez des problèmes d'arbitrage en matière d'infrastructure, vous allez mettre votre bouche là où il y a votre argent. Si vous avez une question de formation, la formation va être dérivée du besoin de construire ces centres de croissance multipolaire et tout ce que vous avez à faire sur le plan financier, c'est de faire un montage systémique pour développer du financement sur des chaînes de valeur. J'ai voulu respecter à la minute le temps qui m'était imparti, mais j'espère vous avoir donné des pistes de réflexion excitantes en partageant les leçons que j'ai apprises et qui ont fait que j'ai osé venir vous partager cette orientation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.